Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Philippe est dans le Pré. Comme je vous l'avais dit pour ceux qui suivent ma chaîne depuis plusieurs mois ou plusieurs années, Gabriel Attal, comme ses prédécesseurs, c'est pas plus le gouvernement Macron que les gouvernements précédents, il a fait des annonces, il a commencé à faire des annonces, il faut s'attendre à rien du tout, je vais vous dire pourquoi. Il a parlé de bureaucratie au niveau agricole, il a dit on a trop de bureaucratie, hors sujet, faux problème. S'il veut parler de bureaucratie, il y a 31 000 fonctionnaires au ministère de l'agriculture, il y a le même nombre que dans les années 80. Donc il commence déjà par essayer de voir si on peut pas retravailler la chaîne de valeur et enlever des maillons qui pèsent sur la filière agricole et qui n'ont plus d'utilité. Il commence déjà par regarder au niveau de Paris, premièrement. Ensuite il a parlé de croissance, c'est pas l'histoire d'être en croissance ou dans des croissances, ça n'a rien à voir avec le revenu des agriculteurs. Le mot croissance, on est en pleine croissance nous, on a fait des gains de productivité énormes depuis 70 ans et on est ruiné. On a un taux d'endettement moyen de 250 000 euros, donc faux problème. Travailler plus, bah oui ça il peut nous en parler, Sarkozy nous l'avait vendu. Travailler plus pour gagner moins, il faut produire, bah oui. Produire non monsieur, il faut produire quand on a un revenu. Pas qu'on n'a pas de revenu, il faut arrêter de travailler monsieur Attal. L'assurance récolte, bah une belle fumisterie, quand il y a des catastrophes naturelles, que ça soit la MHP, que ça soit les inondations, les sécheresses, ça ne peut que se corriger que par la prise en charge des états. C'est à dire l'état doit venir en secours comme c'est dans les autres pays, voilà. Sinon c'est impossible par des assurances personnelles, une compagnie d'assurance n'est pas là pour manger de l'argent. Il faut arrêter, bon. Ensuite il a parlé des clauses miroir, tout ça c'est du vent, hors sujet. Il a parlé notamment à travers les produits vétérinaires, il a bien fait d'en parler, parce que quand il parle de la libre circulation des biens des hommes, des marchandises et des capitaux, nous on ne peut pas faire jouer la concurrence, par exemple avec les produits vétérinaires, qui se sont protégés entre pays, et ils ont eu raison, ils ont défendu leur profession, oui. Nous on n'a pas défendu la nôtre, parce qu'on est trahi. Ensuite il a parlé des lois Egalim, il a parlé du GNR, voilà. Et il y aura bien sûr, comme d'habitude, comme à chaque crise, ils vont lâcher des enveloppes pour la viticulture, il l'a dit, pour le bio, il l'a dit. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire pression également. Le libre-échange, il est pour, ils sont tous pour, le libre-échange. Ils mettent en avant, j'ai vu sur les plateaux, des gens de la République en marche, Stéphane Le Foll, enfin tous les gens qui sont passés au pouvoir, les Républicains, tous ces gens-là, ils ont voté tous les accords de libre-échange. Ils disent qu'on est gagnant, parce qu'on vend des produits laitiers, du cognac, du champagne, des grands vins. Donc voilà, il faut continuer le libre-échange. Eh bien non, justement. L'erreur, elle est là. Il ne faut pas continuer le libre-échange tel qu'il est là, parce que ce que vous prônez, vous n'êtes pas capable de vous l'appliquer à vous. La preuve, vous venez de vous augmenter des frais de fonctionnement, vous en tant que député au niveau français, vous n'êtes pas basé sur les rémunérations du libre-échange mondialisé. Vous n'êtes pas basé, je regrette, mais je regrette, mais les élus en Croatie, allez voir les rémunérations qu'ils ont. La Croatie, ce n'est pas l'autre bout du monde. Allez voir au Burundi, allez voir en Afghanistan, allez voir en Ouzbékistan, les rémunérations des élus. Donc soit vous tenez un discours mondialiste et vous êtes en cohérence avec vos propos et vous montrez l'exemple, c'est-à-dire vous, vous mettez votre salaire à ce niveau-là, mais vous ne demandez pas aux paysans d'aller dans le libre-échange et vous, vous vivez comme des petits bourgeois. Quand on veut être courageux, il faut aller jusqu'au bout de ces actes. Vous commencez par demander une réduction de vos indemnités puisque vous êtes pour la mondialisation et le libre-échange. Il n'y a pas de raison de faire subir à une partie de la population ce qu'on ne veut pas s'appliquer à soi-même. Donc, de quoi ça va accoucher ? Comme d'habitude, ce n'est pas propre au gouvernement Macron. C'était pareil avant. Rien du tout. C'est ce que je vous avais dit. Des mesurettes. La FNSEA, bien sûr, est à la manœuvre. Donc, ils vont attaquer les substances sur les produits phyto. Ils vont avoir un allègement. Vous verrez ce que je vous dis. Un allègement des déposes de permis de construire pour les élevages hors sol, cochons et tout ça. Les délais de traitement des dossiers vont être raccourcis. Il l'a annoncé d'ailleurs. Donc, il va répondre pleinement à la FNSEA. Et le taux de jachère, qui ne va rien rapporter au monde agricole. Le taux de jachère, appliqué sur les 27 millions d'hectares de la PAC, c'est un petit peu plus d'un million d'hectares. D'accord ? Qui va libérer à la FNSEA. Macron va demander la dérogation à l'Europe. Vous verrez qu'il va l'obtenir. Parce qu'en contrepartie, on va garder les accords de libre-échange. Il va mettre en pause le Mercosur pour le ressortir dans un an ou un an et demi. Vous verrez ce que je vous dis. Et on va laisser les échanges avec l'Ukraine. Pour les céréaliers. Donc, un million d'hectares de jachères qui gênent les grands céréaliers des bassins parisiens. Il ne faut pas se cacher. Ce n'est que des intérêts persos pour eux. On a un million cent mille hectares aujourd'hui en friche. En France. Alors, qui ne vienne pas nous dire que c'est pour la souveraineté ? On a un million cent mille hectares en friche. Là, on fait un cadeau aux céréaliers parisiens qui occupent tous les plateaux depuis le début du conflit. Voilà la réalité. On est dans la défense des intérêts personnels. Parce que supprimer 4% de jachères, c'est quoi en langage clair ? C'est faire tourner le groupe Avril, où est M. Rousseau, et toutes les structures qui vont autour. Vendre des engrais, vendre des phytos, vendre des semences, exporter du blé, vendre du gasoil, vendre des biocarburants, faire tourner les boutiques. Mais en langage clair sur le revenu des agriculteurs, rien. Donc, pourquoi c'est hors sujet et que ça va être démesuré ? Moi, je vais vous dire quelles sont les vraies mesures qui ne vont pas prendre. Mais attention, attention. Mon discours, comme vous m'avez envoyé des mails en disant « Ah bah Macron, le problème c'est Macron », pas du tout. Le problème, ce n'est pas Macron. C'était pareil avec Hollande, c'était pareil avec Sarkozy, c'était pareil avec Chirac. Non, non, il ne faut pas en faire une histoire de personne, il ne faut pas s'en prendre à des individus. Il faut s'en prendre à une politique générale et un système. Macron, on peut l'enlever demain matin, on peut le remplacer par Ciotti ou Valérie Pécresse, ça sera la même chose. Ça, là-dessus, les gars, moi je vous dis le fond de ma pensée. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? Il y a une mesure pour redonner du revenu aux agriculteurs. Ce n'est pas les poudres aux yeux, les normes et tout ça. C'est un faux débat. C'est un faux débat, les normes. Le close miroir, ce n'est pas ça qui nous plombe notre émunération. Vous prenez déjà les moutons, les lapins, les vaches à l'étante. Il n'y a rien à voir avec les normes, ces productions-là. Les gars, ils sont en bio ou en autonomie, en peinturage. Ça n'a rien à voir, c'est totalement faux. Ça, c'est pour faire diversion et entraîner un débat de société agriculteur contre écologiste, qui n'est pas du tout le fond du problème. Ça n'a rien à voir avec le problème. Il y a des écologistes intégristes, il faut les laisser où ils sont. Ça n'a rien à voir avec notre émunération. Ça, c'est pour faire diversion. Donc, quel est l'enjeu de notre misère agricole ? La vraie mesure qu'il faut qu'ils prennent, c'est la mise en place de la loi EGalim, qui n'a pas été au bout, c'est-à-dire de demander des comptes, et vous verrez sur les débats, sur les plateaux, personne n'en a parlé, c'est de demander des comptes à la transformation, à l'industrie agroalimentaire, qui est en co-gestion avec le syndicat, qui achète nos produits. Dans les 80-20, dans les 80% des agriculteurs qui gagnent moins du SMIC brut, on passe par l'industrie agroalimentaire, qui elle, ensuite, se bat avec la grande distribution. Le sujet de fond, il est là, sur les marges, encadrer les marges, pas augmenter le prix dans les grandes surfaces. Ça a déjà été fait, Sarkozy l'a fait. Si demain, on augmente les prix, c'est les consommateurs qui vont payer, nous, on n'en verra pas la couleur. Encadrer l'industrie agroalimentaire, et bien sûr, les grandes surfaces, les deux. Il est là, le problème, qu'on n'a pas de revenus. Ça n'a rien à voir avec les normes, le GNR, qui va être pinot. Je l'ai chiffré. L'impact des normes et le GNR, ça va aller de zéro, peut-être à 3 000 euros sur certaines exploitations, aller 5 000, si vous voulez, dans des grandes exploitations qui utilisent beaucoup de gasoil, et si on rétablit certaines normes, qu'on améliore les choses, aller, au pire des cas, 5 000 euros, dans des très grandes exploitations, et dans des exploitations petites et moyennes, il manque de 50 à 80 000 euros par an de recettes par l'industrie agroalimentaire qui pille les paysans. Voilà où il est le débat. Donc, franco-français, le débat, il est là, des marges. Ce que peut faire le Premier ministre, que personne ne peut lui en empêcher, mais il n'a pas le courage de le faire, comme ses prédécesseurs, parce que moi, je n'épargne pas les prédécesseurs. Je ne suis pas là pour juger Macron. Macron ne fait rien, mais les autres n'ont rien fait non plus. Attention. Bon. C'est la réforme fiscale. On est imposé sur un bénéfice agricole, qui est un bénéfice d'entreprise, mais qui n'est pas un salaire. Il faut sortir de cette fiscalité, revenir sur un modèle à l'impôt sur les sociétés, et on paiera nos impôts et nos cotisations sociales, émets ça à 43%, sur notre salaire. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous, on est autour d'une moyenne, on va dire, de 1 000 à 1 200 euros. Beaucoup sont là. Certains sont à 500 euros. Et si vous avez 500 euros ou 1 000 euros, vous paierez vos 40%, 43% sur votre prélèvement privé, sur votre salaire. Et les impôts aussi, si vous êtes imposable au niveau du couple. Alors que là, la fiscalité française, telle qu'elle est mise en place, l'imposition se déclenche sur le bénéfice agricole, qui est un bénéfice d'entreprise, qui n'est pas un revenu réel. Voilà. Deuxième chose que peut prendre M. Attal, qui n'a rien à voir avec l'Europe, c'est les transmissions des exploitations, les droits de succession. Ça, les droits de succession, l'agriculture, le ratio des capitaux en agriculture, ils sont parfois négatifs. Quand ils sont positifs, c'est 1 à 2%, souvent 1,5%, le retour sur investissement. Dans l'industrie, c'est de 12 à 15. Et dans les services, c'est 25 et plus. Vous voyez le ratio de rentabilité. Donc, il faut une réforme des droits de succession. Les exploitations doivent se transmettre, mais on ne peut pas les imposer. C'est des investissements lourds, non rentables. C'est un outil de travail qui permet de nourrir la population et d'entretenir les territoires. Voilà pour ce que j'avais à dire sur le plan national. Donc, le problème, c'est les prix. C'est des prix adossés à des coûts de production avec une gestion des volumes. Et ça peut se faire, puisqu'en Italie, ils sont payés, je mets un ratio sur le litre de lait, mais c'est le même, c'est les gars. Si vous faites des moutons, des canards, des cochons, du vin, le ratio est le même. D'accord ? Retenez bien ça. En Italie, où il y a un peu plus de volonté, ils sont payés 10 centimes de plus que nous sur le litre de lait. Ce n'est pas suffisant, il manque 21. Mais ils ont déjà fait la moitié du chemin. Au Canada, où ils ont géré les volumes avec une organisation de producteurs indépendante de tous les syndicats, ils sont à 63 centimes. C'est ça qui nous manque. C'est ces 21 centimes. Et ces 21 centimes, vous les traduisez en viande bovine, où il manque plus de 2 euros du kilo de carcasse, 2,50 euros du kilo de carcasse, sur du mouton. Pour ceux qui font du mouton, il faudrait être à 13, 14 kilos. Voilà. Du kilo de carcasse, de l'agneau. C'est ça la réalité. Le reste, c'est de la poudre aux yeux. Alors après, au niveau européen, M. Macron, il va faire pression. C'est sûr, vu que c'est le bazar, il va obtenir la suspension des jachères. Voilà. Qui va faire plaisir à la FNSA et aux céréaliers. Ça ne va rien rapporter à personne, même pas à eux d'ailleurs. Parce qu'ils vont être concurrencés par l'Ukraine. Donc ça ne va rien changer sur le fond. Ça va faire tourner le groupe Avril, les vendeurs de tracteurs, les vendeurs de semences, d'engrais et de phyto. C'est tout. Ensuite, comment peut-on sortir de ce maras ? Eh bien, il faut revoir le modèle. Il faut retravailler sur la chaîne de valeur. Comme je vous l'ai dit, encadrer les marges. On a ce qu'il faut pour rémunérer les agriculteurs. À condition que les marges soient encadrées. C'est le boulot du gouvernement. Il y a des codes de la route pour respecter les limitations de vitesse. Il faut un code de la route pour encadrer Bigar, LDC, Lactalis, Sodial, Agrial, Maïs-Adour, Vendry qui fait les veaux, Lacoperle. Il faut un code de la route. Il faut les encadrer avec les quatre centrales d'achat. Sinon, on n'aura jamais d'argent. Et les consommateurs, ils vont payer. Et nous, on n'en verra jamais la couleur. Pour le plan européen, ce que je vous dis là, la gestion de l'œuf, elle existe au Canada, qui est un très grand pays. Pratiquement 10 millions de kilomètres carrés. Nous, on ne représente rien du tout. On fait 550 000 kilomètres carrés. Là-bas, il y a pratiquement 10 millions de kilomètres carrés au Canada. Ils ont la gestion de l'œuf. Donc, je ne vois pas pourquoi l'Europe ne pourrait pas le faire. M. Macron, puisque c'est lui qui est président actuellement, les autres avant lui, ils ne l'ont pas fait. On est bien d'accord. M. Macron, il a un pouvoir. Il peut dire stop à ce libre-échange qui détruit nos paysans. Reste à savoir ce que volent nos chefs d'État. Quel est le seuil à partir duquel il détermine que l'agriculture française, elle est tellement dépendante de l'extérieur, c'est-à-dire qu'on arrive, on va arriver à importer 40% de notre alimentation. Jusqu'où il veut aller ? Est-ce qu'il veut aller jusqu'à 50, 60, 70 ? Quel est le seuil au cours duquel on a un risque géopolitique, géostratégique si on est dépendant de l'extérieur ? Quel est le seuil dans sa tête ? Quel est, selon lui, le seuil ? Avec lequel, à un moment donné, il faut qu'il dise stop. Il faut qu'il dise stop. Je pense qu'il ne sera pas le seul à dire stop. On peut avoir les Allemands comme alliés. Donc, pourquoi il a un pouvoir ? Il a un pouvoir parce que, si vous voulez, au niveau de la Banque Centrale Européenne, on représente 16,35% du capital de la BCE. Les Allemands, 21,77. Mais au niveau du produit intérieur brut de l'Europe, nous et les Allemands, on est quasiment à 40% du produit intérieur brut. Et nous, tout seuls, on représente 19% du produit intérieur brut. Donc, ce n'est pas vrai. Monsieur Macron n'a pas, pas de pouvoir. Il a un pouvoir. Comme a eu un pouvoir Hollande et les précécesseurs. L'Union Européenne, quand on dit l'Union Européenne, allez accuser de tous les mots. Bien sûr que l'Union Européenne, la Commission Européenne, c'est une catastrophe, la politique de l'Union Européenne. Mais je regrette. Emmanuel Macron, il représente 19% du produit intérieur brut de l'Europe. Et si, 100 ans, avec les Allemands, voire même une coalition avec un autre pays, il dit stop. Notre agriculture, on va tout perdre en Europe. On va dépendre beaucoup du Brésil, surtout du Brésil, de Nouvelle-Zélande et de l'Australie pour les produits. On fait un pacte entre nous. On dit stop. Le libre-échange, stop. On continue de faire des échanges, mais sur une base de la coopération. et on protège notre agriculture comme ils ont protégé la culture. C'est un choix politique. Mais de dire qu'il n'a pas de poids, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On détient 16,35% de la BCE. Les Allemands détiennent 21,77% de la Banque Centrale Européenne. Donc, ce n'est pas vrai qu'on n'a pas de pouvoir. Si on fait la politique de la chaise vide, si on quitte la salle et qu'on dit stop maintenant, ça a trop d'impact sur notre économie, sur nos emplois, ça fragilise notre souveraineté, ça va détruire à terme nos paysages et ça flingue nos emplois. Et ça, c'est une décision politique. Et elle est bien politique. Parce que sur le plan économique, le problème, c'est qu'en termes de produits intérieurs bruts, on ne représente rien sur les chaînes de valeur. Il est là, le problème. L'industrie agroalimentaire qui tourne à travers le monde et qui fait transformer des produits, fait venir de la dédenrée et les transforme chez nous. Ils les transforment chez nous sur nos plateformes. Eux, ils représentent 220 milliards d'euros sur à peu près 2600, 2500 milliards d'euros du produit intérieur brut. Vous voyez ce qu'ils représentent ? 220 sur 2500. Mais nous, nous les agriculteurs, on ne représente que 76 milliards d'euros sur 2500. Donc il est bien évident que pour un chef d'État qui a à faire des choix stratégiques, si on se compare au Rafale, si on se compare à Airbus, si on se compare au groupe Areva, si on se compare au groupe Bouygou Vinci, d'un point de vue stratège, économique, un chef d'État peut dire que ce n'est pas une priorité en termes économiques. Mais au-delà de l'économique, c'est de l'alimentaire. C'est un risque de déstabiliser les pays en cas de conflit géopolitique. C'est l'entretien de l'environnement. Donc quand il fait des choix, le chef d'État, il va faire des choix. Il n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Mais les intérêts ne peuvent pas être qu'économiques. La nourriture n'est pas une chose comme les autres. C'est vital. Donc jusqu'à quel seuil il veut qu'on descende ? Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de problème. Il y a 10-12 grands pays dans le monde qui sont capables d'exporter de façon régulière chaque année. Et ça, c'est sûr qu'on peut être nourri toute une partie par les autres. On peut descendre jusqu'à 80% de dépendance et la France fonctionnera. Les pays, les magasins seront alimentés. Qu'est-ce qu'au vol nos hommes politiques ? Jusqu'à quel seuil il veut qu'on descende ? C'est des choix politiques, stratégiques, sur du moyen long terme. Et bien entendu, qu'on importe beaucoup ou pas beaucoup, ce n'est pas en lien direct avec notre émunération. Ne trompez-vous pas. Notre émunération, même qu'on vend nos produits au supérieur d'à côté, l'importation fait baisser les prix, certes, mais ça ne répond pas à toute la problématique. La problématique, c'est l'encadrement des marges. Il y a deux sujets. Il y a l'encadrement des marges, il y a les importations et les exportations. Et ça, c'est des choix politiques, sur du long terme, de savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire de l'agriculture, vers quel chemin ils veulent l'emmener. Donc, c'est bien une refonte du modèle et ce n'est pas faire diversion avec les écolos, les normes et le GNR. Ça, c'est Pinot. Le fond du problème, c'est de refaire une trajectoire d'un modèle agricole comme Pisani. On avait fait un dans les années 60. Il faut retracer un chemin pour un modèle agricole pour faire vivre les paysans sur les territoires et respecter bien sûr la nature et l'entretien des territoires. Voilà ce que je voulais vous dire. Bonne vidéo, merci de vos réactions, faites partager et vous verrez que malheureusement, je ne vais pas me tromper, ça sera des mesurettes, des mesurettes, mais on ne va pas répondre au fond. Le fond, c'est notre rémunération, c'est nos revenus, le fond. Ce n'est pas la paperasserie. Moi, la paperasserie, je fais un chèque de 3 000 euros et je peux prendre quelqu'un pour faire mes papiers. Il va les faire toutes mes démarches administratives. Si je ne suis pas capable de les faire ou je ne veux pas les faire ou je n'ai pas la compétence pour les faire ou ça me fait chier des faire, je vais prendre un prestataire, il va les faire mes papiers. Ce n'est pas le souci, ça. Le souci, c'est le revenu. Voilà. Et sur le revenu, l'amélioration, les gars, de nos revenus, vous verrez qu'il n'y a rien dans les annonces. Il n'y a absolument rien. Et surtout, il y a une grande protection de l'industrie agroalimentaire. À aucun moment, il n'a parlé de nos acheteurs. Personne sur les barrages parle de nos acheteurs. Aucun représentant parle de nos acheteurs. Ni Gabriel Attal, Macron n'en a pas parlé, mais ni les représentants sur les barrages. Personne parle de nos acheteurs. Commencez, les gars, par parler de la répartition de la valeur et de nos acheteurs. Et bien sûr, de récupérer le carnet de factures. Je vous dis merci. À bientôt. À méditer. Et vous verrez dans les prochaines vidéos si je me suis trompé ou pas trompé. À bientôt.